Bienvenue à la troisième édition des dialogues que la commission globale de politique en matière de drogue organise avec des membres de différentes organisations de la société civile à travers le monde. Aujourd'hui je suis avec Ousmane Gai, travailleur de rue au centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar au Sénégal, le premier centre de traitement à la métadone de l'Afrique de l'Ouest. Dreyfus, qui est avec nous aussi, préside la commission globale depuis 2016. En tant que ministre de la santé de son pays, la Suisse, dont elle a également été la présidente, elle a mis en place une politique dite des quatre piliers considérée aujourd'hui comme l'un des modèles d'une approche centrée sur les personnes et sur la santé. Sans plus attendre, je vous passe la parole Ousmane. Je suis conscient en tout cas de son engagement à nos côtés. Je la considère comme une des nôtres. Je sais qu'elle est activiste pour ce qui est en tout cas de la lutte contre la prohibition des drogues. Cette question consiste à lui demander quelles sont véritablement ses motivations au regard de son statut de femme d'État pour ce qui est de sa lutte contre cette prohibition des drogues ? Merci. Merci Ousmane. C'est vrai, je me sens tout à fait à vos côtés et comme allié dans la bataille que vous menez pour la réduction des risques. Ma motivation, elle est très simple. Elle vient tout simplement du sens de responsabilité et des responsabilités qui m'ont été confiées. J'ai été ministre de la santé de mon pays de 93, enfin de 93 comme on dit dans le monde par ailleurs jusqu'en 2002 et nous étions à ce moment-là confrontés à l'épidémie du sida en particulier parmi des gens qui s'injectaient des drogues. Donc voilà, on a fait des expériences, en partie des expériences douloureuses, en partie des succès et il est normal que je continue à travailler, à creuser mon sillon dans ce sens-là. Parmi vos pères, hommes d'État ou femmes d'État, en existif ou pas, est-ce qu'il existe, il en existe comme vous, des personnes qui s'activent justement dans la réduction des risques, dans cette lutte contre la prohibition des drogues ? La Commission globale de politique en matière de drogue qui compte quand même 26 personnes dont 14 anciens chefs d'État ou de gouvernement s'engagent justement dans cette direction. Donc les membres de la Commission, c'est évident, c'est leur combat, leur combat soit parce qu'ils ont accumulé des expériences par le passé et qu'ils veulent les partager, soit parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils ont passé à côté de quelque chose d'extrêmement important et qu'ils veulent rattraper, si vous voulez, les erreurs du passé. Vous savez, Ousmane, j'ai parlé tout à l'heure du sens de la responsabilité. Moi, ce qui m'a le plus frappé pendant toutes ces années d'expérience, et ça continue, c'est le sens de responsabilité des personnes qui consomment des drogues à partir du moment où on leur donne les moyens de se protéger et de protéger les autres. Et ça, c'est vraiment formidable et c'est le travail sans doute que vous faites aussi sur le terrain. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sens de responsabilité, c'est ce qui me fait actuellement un peu mal dans mon pays, parce qu'à cause du Covid, on a demandé dans un premier temps aux intervenants du terrain que nous sommes et d'arrêter nos sortes de faire. Ousmane, vous avez tout à fait raison. Il faut trouver les moyens de ne pas interrompre la chaîne de la réduction des risques, parce qu'à ce moment-là, on est de nouveau face à ce qu'on peut appeler de nouvelles vagues aussi d'épidémie, de sida, d'hépatite, en particulier d'hépatite C. Donc, il faut garder le contact et c'est ça qui est le plus important. Et on a les moyens de le faire tout en se protégeant et en protégeant les autres. Ces témoignages que nous sommes en train de faire sont d'une importance, en tout cas, capitale. Mais je voudrais juste vous demander l'utilité, en tout cas, de ces témoignages. Qu'est-ce que vous allez ensuite en faire ? Évidemment, je sais que c'est un travail que vous êtes en train de faire avec la collaboration d'une couple. Bon, je voudrais également vous dire que l'input nous a aidés, nous intervenants de l'Afrique de l'Ouest, à s'organiser au sein même du réseau francophone des associations et groupes d'autosupport. Rapport de suite. Voilà. Donc, je suis un fondateur. Pour nous, c'est très important. Nous concevons que la Commission globale pour les politiques en matière de drogue puisse bâtir des ponts entre les usagers, entre les militants du terrain et les autorités. À cause de notre passé, nous pouvons interpeller les autorités. À cause de nos alliances avec des organisations comme Ipoud, nous pouvons être au courant de ce que vivent les personnes qui consomment des drogues. Et nous sommes des bâtisseurs de ponts et c'est pour ça que ces entretiens sont si importants. Merci, merci, merci. Je suis en tout cas très comblé et très content d'avoir échangé ces quelques minutes avec vous. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. S'arrêter. Non, j'ai déjà eu l'occasion de venir à Dakar et je continue à suivre avec grand intérêt l'extension des services que j'ai pu visiter à l'ensemble du pays et vous, vous êtes un des acteurs de cette extension, de ce réseau qui s'agrandit. Bravo. Évidemment, merci. Merci. Merci encore une fois de cette conversation. Eh bien, merci, M. Gaille. Merci, Mme Dreyfus. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième édition de notre dialogue qui sera diffusée prochainement sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501